Faire le bilan des activités opérationnelles de la sécurité civile de l'année 2019, tel est l'essentiel de ce point de presse tenu ce mardi par la Direction Générale de la Sécurité Civile. Ce bilan fait état de 9 415 interventions réparties comme suite. 6 888 interventions diverses, c'est-à-dire dans ces interventions il y a des assainissements, du ravitaillement d'eau et des forces d'alerte. 873 assistances à personnes, soit 9,27%. 708 incendies, soit 7,52%. 63 secours à victimes, soit 6,41%. 224 couvertures sécuritaires, soit 2,38%. Là, il s'agit notamment des événements sportifs, des événements religieux que nous avons couverts. Nous avons aussi enregistré 97 accidents de voie publique, soit 1,03%. 15 sauvetages, soit 0,16%. 4 découvertes de cadavres, soit 0,4%. 3 en noyade, soit 0,03%. Cette rencontre a aussi permis aux spécialistes en sécurisme de proposer des perspectives pour 2020. Comparé aux années antérieures, ce bilan est satisfaisant à en croire le commandant de police, Gislep Bionzo Kenyulu. En 2017, nous avons enregistré 1,427 interventions. Et en 2018, nous avons enregistré 7,545 interventions. Et en 2019, nous avons enregistré 9,415 interventions. Vous comprenez que de 1 000, nous sommes passés à 7 000 et aujourd'hui, nous parlons de plus de 9 000 interventions. Oui, nous disons que notre bilan est positif. Nous allons insister sur la sensibilisation, faire de telle sorte que toute la population puisse connaître des numéros d'appel. Nous allons également insister sur la formation, former le public, afin que le public devienne le premier maillon de la chaîne de secours. Les sapeurs-pompiers ont pour mission de sauvegarder les personnes, les biens et l'environnement. A cet effet, la journée mondiale de la protection civile sera célébrée ce 1er mars sous le thème « La protection civile pour un sécuriste dans chaque foyer ». Pour cette année 2020, la protection civile pour un sécuriste dans chaque foyer. Ce n'est que logique. Parce que quand la situation, l'accident arrive dans un foyer, les sapeurs-pompiers ne sont pas là. Mais les témoins sont là. Les habitants de la maison sont là. Voilà pourquoi la sécurité civile doit former, au moins dans chaque foyer, un sécuriste. Le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a également reçu un total de 2 609 visiteurs en 2019. Ceci dans le cadre de ses activités opérationnelles. Merci. Merci.